Et yo les boys, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Analyse Crypto et un épisode un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je fais ma rentrée sur YouTube et je vous annonce justement une bonne rentrée à tous je fais ma rentrée avec peut-être un petit peu de retard par rapport à certains mais j'étais encore en week-end prolongé la semaine dernière je suis allé faire un petit week-end dans le sud donc c'était bien sympa et me voilà à nouveau présent pour vous faire des vidéos quotidiennes et on va reprendre le rythme des vidéos quotidiennes puisque là il se passe des choses, il commence à y avoir des choses qui se mettent en place et donc ça devient intéressant et puis retour des professionnels sur le marché et donc c'est hyper intéressant Juste avant de commencer, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like pour le référencement et à mettre un petit commentaire en me disant en commentaire justement quelle est la prochaine crypto que tu as envie que j'analyse ou si tu as des questions en particulière, n'hésite pas à les poser en commentaire on est bientôt 300 sur la chaîne, je pense que quand tu verras la vidéo on sera déjà 300 mais en tout cas on est bientôt 300 et le but maintenant c'est d'atteindre les 500 abonnés puis les 1000 premiers abonnés et ensuite de continuer de développer la chaîne en plus de ça, je vous en avais déjà parlé juste pendant les vacances mais il y avait moins de monde je suis en train de mettre en place un challenge sur Twitch l'objectif, ou Twitch ou YouTube, je sais pas encore le but c'est que je puisse faire des lives réguliers en vous montrant comment est-ce que je fais pour trader, pour investir de manière professionnelle sur le marché pour faire évoluer un capital je savais pas encore quel capital je voulais prendre j'avais dit 5000, 10 000, 15 000 ou 20 000 de capital je pensais que les gens allaient être chauds pour que je prenne plutôt des gros capitaux comme 15 000, 20 000 parce que je pensais que ça allait être plus recherché et puis finalement j'ai eu beaucoup de retours plutôt intelligents je trouve, de personnes qui m'ont dit écoute Kevin, trader avec 10 000, 15 000, 20 000 c'est bien mais je pense que la plupart des gens, et j'en fais partie, ne traitent pas avec ces sommes là et du coup je vous ai compris, je vous ai entendu donc j'ai décidé de prendre une somme peut-être un peu plus raisonnable au début ça va représenter vraiment une très faible partie de mon capital pour le coup je vais prendre seulement 4-5 000 euros pour trader et investir avec et pour vous montrer pour que vous puissiez justement le but c'est pas de reproduire etc mais juste peut-être vous en inspirer pour ensuite créer votre propre stratégie d'investissement et puis aussi de voir comment est-ce que je fonctionne je vous rappelle également que le lien dans la description vous permet de prendre rendez-vous directement dans mon agenda pour qu'on puisse échanger ensemble et voir si je suis en mesure ou pas de vous aider et si vous êtes en mesure ou pas d'investir pour vous faire accompagner professionnellement pour le prochain bullrun parce que là on parle vraiment de faire des gains vraiment importants et le but c'est de vous aider à sécuriser ces gains et à prendre profit correctement donc si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi le lien est dans la description et nous on est parti tout de suite pour le début de la vidéo je regarde juste que ça filme c'est tout bon ok let's go alors on va démarrer avec le dollar qu'est-ce qui s'est passé avec le dollar alors hyper intéressant déjà on va se mettre en daily en daily qu'est-ce qu'on a eu en daily on a eu une cassure en fait de ce qui se passait ici une cassure de ce point ici on a clôturé au-dessus le problème avec ça en fait c'est qu'on a pas eu de cassure franche avec du volume et on a accumulé les divergences et donc qu'est-ce qui s'est passé ici on a fait un point haut avec de la divergence on a confirmé la divergence ici et là on est en train de retracer on est en train de retracer ça va être hyper intéressant du coup maintenant de voir si on clôture et je vais vous le montrer ici si on clôture en dessous il était bien tracé en fait en dessous de ce point en fait est-ce qu'on va réussir à clôturer en dessous de ça ou pas parce que pour l'instant qu'est-ce qui s'est passé on avait une borne basse qui était là on avait une borne haute qui était ici globalement on l'a cassé en haut donc ici on l'a cassé vers le nord ça nous a fait des gains etc mais par contre on a réintégré et depuis qu'on a réintégré on n'est toujours pas passé en dessous de ce point on n'a pas clôturé en dessous donc c'est hyper intéressant de voir justement ce qui va se passer dans les prochains jours prochaine semaine ce qui est sûr c'est que pour l'instant on est juste en train de retracer sur le dollar index et c'est normal parce que l'euro lui est en train de reprendre ou en tout cas va reprendre de la force logiquement et donc le dollar devrait saigner un petit peu plus maintenant si le dollar saigne un peu plus pour l'instant on voit qu'il est toujours dans une phase haussière puisqu'il fait des sommets et des creux de plus en plus haut donc des sommets et des creux ascendants donc on pourrait très bien ici poser un autre bottom là faire quelque chose comme ça etc et continuer de monter doucement mais sûrement donc à voir si c'est pas juste une petite correction et d'ailleurs par rapport à ça pour avoir une petite idée on va regarder ici on est tout juste en dessous des 0.382 les 0.618 0.7186 qui sont ici qui pourraient nous permettre pendant les prochains jours si on descend jusqu'ici avec le dollar à l'inverse sur BTC de faire une montée avant de redescendre et si on regarde justement ce qui se passait avant sur le dollar on prend le point haut le point bas le point haut et on voit ici qu'est-ce qui s'est passé on a corrigé entre les 0.5 et les 0.618 et donc on pourrait très bien ici voir quelque chose d'un petit peu similaire ici et là avec une correction entre les 0.5 et les 0.618 ici avant de rebondir à nouveau pour l'instant c'est pas le cas donc on va juste continuer de voir ce qui se passe sur le dollar on voit que pour l'instant on est juste dans quelque chose ici avec une genre d'accélération ou peut-être même une train line ici un genre de canal haussier où on pourrait juste venir s'appuyer en bas encore une fois vers les 0.5 0.618 et rebondir à nouveau comme ceci si jamais on casse ce canal haussier vers le bas ici on pourrait avoir un pullback gros signal de vente et donc descendre et donc un signal d'achat pour le bitcoin et les altcoins maintenant que c'est dit on va regarder rapidement le S&P 500 alors on va faire un petit peu hop de place donc ça c'est ce qu'on avait vu sur le S&P 500 maintenant qu'est-ce que l'on voit on voit qu'actuellement on a ici sur le S&P 500 on a ici je perds mes mots aujourd'hui c'est assez impressionnant on a ici un creux enfin non un gap pardon enfin je vais trouver mes mots et qu'en plus de ça on a ici les 0.618 0.786 qui sont juste ici au niveau du gap donc on pourrait très bien ici avoir un rebond qui donne beaucoup d'espoir aux gens venir combler ce gap et finalement recréer un M en haut de cette résistance de cette trendline et repartir vers le bas à nouveau donc attention c'est pas encore gagné mais c'est sûr que on a des choses intéressantes qui se mettent en place alors les éléments intéressants qui se mettent en place il faut bien comprendre déjà qu'on avait ici une divergence divergence ici le cours baissait sur le MAC10 ça remontait légèrement mais ça remontait confirmation la divergence ici et donc derrière on est monté on est venu se frotter à la trendline je vous ai dit attention short à prendre on a pris un short ici et on allait récupérer des profits plus bas ça on l'a vu ensemble il y a maintenant un peu plus d'une deux semaines maintenant on a un rebond logique par contre on a un rebond qui est assez intéressant puisqu'en fait on a ici une bougie de retournement et de ravalement bougie de ravalement retournement haussier on a clôturé au dessus de la mèche de la bougie précédente en weekly donc bougie de retournement haussier bougie de ravalement et donc ici on s'attend potentiellement à avoir encore de la hausse pendant les prochains jours minimum et donc pourquoi pas ici avoir une accélération pour pouvoir enfin casser cette trendline faire derrière un W casser ce W et là ici avoir un gros signal d'achat à long terme pour les prochaines semaines prochains mois maintenant ce qui va nous intéresser nous c'est BTC et ETH BTC et ETH si on regarde en daily qu'est-ce qui se passe voilà ce que l'on connaît depuis maintenant plusieurs semaines plusieurs mois une baisse canal haussier cas sur ce canal haussier baisse canal haussier cas sur ce canal haussier grosse baisse canal haussier cas sur ce canal haussier baisse et ici la baisse est vraiment légère on a une reprise du cours pourquoi ? pour enfin peut-être retourner et annuler cette tendance qui fait que BTC canal haussier BTC canal haussier BTC canal haussier BTC sauf qu'ici on n'a pas baissé plus bas que ce point on a le point qui est ici ici malgré la cassure du canal on est plus haut et donc on a un W qui est en train d'essayer de se former pour pouvoir valider ce W on va devoir casser le milieu du W comme je vous le dis tout le temps et donc casser ce point si on clôture au dessus des 25 200 dollars ce sera ultra bullish et on aura un très gros signal d'achat ici pourquoi ? parce qu'on aura enfin retourné la tendance ici baisse canal haussier cas sur vers le bas baisse canal haussier cassure vers le bas baisse canal haussier cassure vers le bas baisse ici on ne va pas plus bas alors qu'ici à chaque fois on est plus bas on est plus bas si on arrive à clôturer au dessus de ça petit W derrière et là on est parti pour retracer beaucoup plus peut-être venir dans cette zone avant de retracer pourquoi pas pourquoi je vous dis ça vers les 50 000 ? je vais vous montrer ça rapidement mais globalement sur BTC alors déjà il faut voir quelque chose il faut voir sur BTC qu'en weekly on a un très gros signal d'achat très très gros signal d'achat sur BTC qu'on n'a pas eu depuis un bon moment pourquoi ? regardez sur le MACD on va regarder le MACD ensemble hausse sur le MACD on commence à faire une divergence ici divergence on descend ok on a un point qui est là on continue de monter ici tac tac on monte finalement on redescend ok ici on fait une divergence encore ici on descend là on monte après on enlevé tout ça voilà donc là on montait sur le cours on descendait sur le MACD divergence validé ici quand on passe dans le rouge et donc derrière un gros crash etc ok maintenant qu'est-ce qui s'est passé un premier point bas sur le MACD premier point haut sur le MACD deuxième point bas sur le MACD qui va moins bas que le précédent on voit qu'ici on est en train de monter sur le MACD par contre sur le cours par rapport au cours on descend on continue de descendre donc divergence potentielle en weekly pour pouvoir valider cette divergence en weekly il faut casser le milieu entre ces deux points bas sur le MACD donc le milieu c'est ça si on cassait ce point alors c'était boule qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière donc là où je vous parle on est mardi 13 septembre donc la semaine dernière on a clôturé au-dessus et donc signal très haussier sur le MACD et sur le BTC donc là on a validé une divergence en weekly sur le BTC donc rebond potentiel et donc on sait qu'ici on a de fortes chances d'avoir un rebond et en plus de ça ça nous ferait un beau W donc là ce qu'on a envie de voir maintenant c'est accélération du cours on peut déjà d'ores et déjà commencer à ouvrir un long accélération du cours on veut casser cette trendline ici qui fait zone de résistance maintenant parce qu'attention on pourrait très bien ici se reprendre pour réaliser ici on a réalisé on a fait cette divergence pour combler les volumes et l'inconfort de cette situation en venant ici juste au dessus de cette trendline ou bien faire un petit excès au dessus puis clôturer en dessous de cette trendline attention ce serait très mauvais et derrière faire un M pourquoi pas et repartir dans l'autre sens mais pour l'instant ce que je vois c'est que c'est bullish on a eu un sauvetage in extremis la semaine dernière avec finalement on est en train d'aller de plus en plus bas de plus en plus bas finalement tout a été racheté on a fait une clôture au dessus des 20 000 au dessus des 21 000 même pratiquement aux 22 000 et donc c'est très intéressant et ça nous donne envie de croire à cette reprise sur BTC sur ETH donc pourquoi pas mais attention ici on a la trendline à casser et le dernier point à casser 25 200 si on clôture au dessus ici ultra bullish et on sera parti pendant plusieurs jours plusieurs semaines minimum de reprise haussière si je voulais vous montrer également quelque chose en reprenant ça ça c'est ultra intéressant également pourquoi si on regarde qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ici prochain halving du BTC mars 2024 pour l'instant à peu près donc on pourrait très bien ici avoir on a fini la baisse on fait notre W on a notre rebond qui rebondit voilà comme ça derrière on forme un M juste avant le halving durant l'hiver ici 2023 on vient rechercher des points bas tout est racheté à nouveau comme tout a été racheté ici et là tout le monde pense qu'on va aller à la cave ici avec de très mauvaises annonces là finalement reprise et on est reparti halving et là on est reparti pour faire un nouvel ATH voilà ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines semaines prochains mois si on suit un développement classique et on sait très bien je vous l'ai déjà répété que les cycles se répètent donc on pourrait avoir quelque chose comme ça maintenant pour avoir les targets long terme qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait voir on va prendre le top et le bottom et qu'est-ce qu'on peut voir ici on peut voir que la zone des 0.61.8 0.78.6 elle est juste là en fait elle est juste ici je vais essayer d'être précis voilà comme ceci et donc là qu'est-ce que l'on peut voir on va mettre d'ailleurs la petite zone des 0.38.2 juste ici voilà TP1 et donc là en fait ce que l'on voit c'est que finalement si on arrive à changer cette dynamique de cassure vers le bas canal haussier cassure vers le bas canal haussier cassure vers le bas etc et qu'on a vraiment ici un W qui se forme avec grosse pattern gros W sur le MACD qui s'est confirmé donc accélération potentielle sur le cours etc ici on peut avoir des targets intéressants minimum 0.38.2 vers les 37 000 dollars et donc par rapport déjà à la cassure des 25 000 ça fait déjà 50% de gain voire entre 100 et 130% de gain et derrière pourquoi pas donc faire ceci venir ici si on arrive à avoir une accélération ici entre ce point et ce point faire ici une divergence sur MACD avec une descente ici une montée finalement on fait un M on repart vers le bas on peut shorter le marché et on revient ici dans cette zone finalement pour faire comme un style de pullback par là et ici on reforme des W et là halving du BTC on est reparti et ça nous a permis de prendre des profits de ça de là à là puis des profits d'ici à là en misant sur la descente puis repartir en DCA agressif ici sur plusieurs altes et on fera le point sur les altes tout le long de l'année et surtout à ce moment là et là ici on sera prêt à suivre un bullrun explosif qui risque de nous emmener beaucoup plus haut que maintenant et donc pourquoi pas nous emmener et nous faire quelque chose comme ceci ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo peu importe hop ok on va enlever tout ça donc voilà sur BTC ce qu'on peut attendre et ce que l'on voit pour l'instant maintenant sur ETH attention pourquoi parce que sur ETH on est en train de se taper cette trendline encore une fois elle est pas très bien tracée d'ailleurs on va la retracer ici voilà actuellement voilà ce qu'on peut voir sur ETH et donc attention attention sur ETH parce qu'ici ben on voit que c'est pas très très beau en fait c'est pas très très beau en daily en tout cas quand on met ça on voit qu'ici on avait le point haut donc au dessus de ça c'était bull en dessous de ça c'était quoi bear et ici on a clôturé en dessous on a clôturé en dessous alors oui on a une reprise aujourd'hui pourquoi pas ça peut le faire mais attention on est en haut de canal on est tout en haut du canal on est sur le point de cross-bullish donc peut-être qu'ils ne veulent pas que ça cross-bullish comme ce qu'on a fait ici donc on pourrait très bien faire la même chose ici en haut de canal derrière refaire un M cassure retourner vers le bas et ici pourquoi pas refaire quelque chose par là avant de finalement casser etc donc à voir ce qui va se passer va-t-il avoir une accélération haussière je vous rappelle qu'il y a The Merge sur ETH qui est la prochaine mise à jour majeure d'ETH qui arrive le 15 septembre on est le 13 il me semble que c'est le 15 septembre 15-17 septembre il faut que je vérifie ça mais il me semble que c'est le 15 septembre on est le 13 donc dans deux jours ça va partir en vrille dans quel sens ça ce sera un peu intéressant est-ce qu'on a eu un bail de rumours celle de news c'est-à-dire que quand The Merge va arriver finalement on va en parler de partout tout le monde va vouloir acheter ici mais ce sera trop tard et finalement on va repartir vers le bas on va recte tous les acheteurs pour ici aller récupérer énormément de TH beaucoup moins cher et ensuite repartir vers le haut ou bien peut-être qu'ici personne n'y croit tout le monde pense que c'est terminé deux merges qui arrivent finalement explosion vers le haut avec les particuliers qui veulent en acheter et donc le cours explose vers le haut ici on pourrait avoir un retracement comme sur BTC avec un retracement entre les 0.618 et les 0.786 tac 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 on va même se mettre le petit 0.382 mais comme vous le voyez on y est presque déjà voilà et donc pourquoi pas revenir ici avec pourquoi pas une grosse accélération et derrière reformer un M refaire quelque chose comme ça avant de pourquoi pas se repréparer pour le halving BTC et donc ETH qui serait prêt à surperformer peut-être BTC et pour une fois passer au-dessus de BTC à très court terme donc voilà ce qu'on peut voir ce qu'on peut attendre sur le BTC et sur l'ETH maintenant à court terme attention prenons notre temps même si c'est vrai qu'en weekly on voit des éléments hyper intéressants et que ici on essaie de casser cette résistance mais pour l'instant on n'y arrive pas c'est pas très clair et en plus de ça on va peut-être cross-bériche entre la MMA20 et MMA50 ce qui nous donnera un signal très négatif sur ETH alors que tout le monde s'attend à ce que l'on explose sur ETH maintenant c'est sûr qu'effectivement ici comme sur BTC on a fait un W validé mais c'est ce qui nous a permis en fait de faire un rebond peut-être que ce rebond est déjà terminé et qu'on va repartir ici vers le bas donc voilà on a encore besoin de certaines confirmations mais je pense que tout va jouer cette semaine et qu'on va avoir des grosses confirmations cette semaine ça sert à rien d'être trop dans l'abus pour l'instant on est sur des points critiques on a besoin sur ETH de casser ce point pour avoir beaucoup plus de certitude casser les 2029 dollars ici on aura beaucoup de certitude sur un achat et une envolée potentielle du cours de l'ETH et du BTC dans les prochaines semaines prochains mois c'était Kevin j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à me mettre en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse je te souhaite une belle vidéo enfin non tu l'as déjà vue une belle journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti